Et salut tout le monde, c'est GeneDestWall pour l'épisode 12 de la saison 3 de Minecraft Survival à la recherche du OneCube. Et ce soir, je ne suis pas seul. Ce n'est pas Lux Power, ce n'est pas Yona, ce n'est pas Biscot Man, ce n'est pas GT, ce n'est pas quiconque d'autre ayant plus participé à mes lives. Je suis en compagnie d'un administrateur d'un serveur à Minecraft qui s'appelle Filtux. Salut tout le monde, salut Gene. Salut Filtux, comment vas-tu ? Ouais, la forme, tranquillou. Tranquillou, bah bien. Je t'invite à aller te connecter sur le serveur, donc tu ne t'inquiètes pas, tu connais un peu la map. Ok, je viens de choper l'adresse. Bon, je connais la map. Bah surtout que c'est grâce à toi que je l'ai eue. Voilà, bah justement, je t'ai montré la porte et c'est toi qui l'as ouverte et découvert cette carte. Moi justement, je vais la découvrir, ce sera le plus excitant. Par contre, quand tu arrives dans le village, je te dis tout de suite, fais attention parce qu'il y a un creeper dès le milieu. D'accord, attends. Il me faut du bois. Je peux pas prendre du bois ? Non mais, t'inquiète pas. Commence pas déjà à prendre de bois, tu ramènes tes miches et ensuite on voit ça. Oh, there is a creeper. Oh, I'm afraid. Ouais, voilà. Sinon, bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat, donc Biscoteman, Cowan, et c'est tout pour le moment. Donc voilà, Phil Tux avec son joli skin de ranger, ou d'ingénieur. Le skin, alors justement, on va parler un tout petit peu du skin. Le skin, c'est le visiteur du futur. Bon, je fais pas de la pluie, j'ai pas d'action pour cette série, mais c'est une web-série qui passe sur le net, et donc le visiteur du futur, tout simplement, vous pourrez taper ça sur Dailymotion, a priori, je pense que c'est celui-là que je l'ai regardé. Et donc, vous allez découvrir vous-même cette web-série que j'ai particulièrement aimée. Donc j'ai repris le skin. Par contre, on me dit souvent les tâches, c'est de la redstone, je pourrais remonter pas mal dedans. C'est pas du sang, c'est de la redstone, n'inquiétez pas. Ou du bois. Ouais, je te file déjà les éléments pour construire ta baraque, parce qu'on va déjà, on va passer vite fait à la phase construire ta maison. Je te file un peu de dirt, j'ai un peu de cobble derrière à te filer, parce que t'es obligé d'en avoir. Tiens. Et enfin, en bricolage, alors tiens, des escaliers, des scènes de cobble, voilà, voilà. Alors, tiens, ce dont t'as besoin, je dois avoir le même en bois. C'est ça. On démarre rapidement aujourd'hui, j'avoue. C'est assez rapide. Je sais pas pourquoi, en fait. On se speed pour rien. D'accord. Moi, je vais pas me speeder, justement, du coup. Ouais, t'inquiète pas. J'ai le maximum de bouffe, le maximum de matériaux, mais donc c'est court, en fait, parce que je découvre totalement. J'ai un nombre précis de matériaux pour construire un truc précis. Non, t'inquiète pas, suis-moi, reste tranquille. Attends, je reprends un peu mon souffle. Waouh. Ah ouais, je suis vraiment allé rapidement dès le début. Il faut énorme les montagnes, quand même, sur cette carte. J'avoue. Donc, tu vas découvrir l'autre carte. Attends deux secondes, je récupère mon expérience, parce que je suis déjà mort une fois dans cette série. Bonsoir à... Félicitations. Bonsoir, merci. Bonsoir à Yona Play. Bonsoir à Dark Hardcore. C'est vrai qu'il se speed, en fait, Gene, parce que moi, justement, là, je prends le temps. Il y a des maisons, il y a des panneaux, donc je prends le temps de lire. Je me suis speedé pour rien, donc ce qu'on va faire... Allez, viens. Je vais te faire la visite. Je vais te faire la visite. Donc, t'as la petite farm à melon, la petite farm à bambou, le blé, au fond, que je dois les récolter. T'as les petites maisons. Oh, vous ne l'avez pas automatisé ? Bah, excuse-moi, c'est moi qui l'ai faite. Là, t'as... En fait, ça, c'était une petite maison... Attends, 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 tu me dis là, mais je ne suis pas avec toi, là. Attends, voilà. Là, t'as une petite maison que j'ai doublée. En fait, j'ai construit le double à côté. Il n'y a rien dedans pour le moment, mais ça peut être une habitation. Je vais voir ce que je vais en faire, en fait. Yes. Là, c'est un emplacement, mais pour l'instant, il ne sert à rien. Et puis voilà. Il est libre. Et puis, une pharma citrouille. Yeah. Donc voilà. Là, on arrive à la fin du village, de ce côté-là. Non, mais il ne me vole rien, toi, là. Non, mais... Oh, le voleur. Oui. Oh, le voleur. Je vais te mettre une claque dans ta gueule. Moi, je m'en fous, je ne sentirai rien. Il n'y a que ça à faire. Bon, ben voilà, t'es la mascotte citrouille du coin. Yeah. T'as peut-être remarqué un grand bâtiment en face de la maison. Ben, je m'enlève la citrouille du coup. Ouais. Donc, en fait, c'est la selle des coffres, comme tu as pu le remarquer. Ben oui, j'ai vu. Justement, bon, on a fermé. Ben tiens, viens voir à l'intérieur. On va se taper votre griffe. Félicitations. Moi, c'est pas mal, en fait, ça donne ouvert. Ben, étant donné qu'il n'y a pas de sable... Et on peut tomber à travers, là. Non, pas du tout. Parce que t'es bloqué, justement, le barrière. C'est les barrières, hein. Donc, t'es bloqué automatiquement. Vu que c'est ça l'avantage de la barrière minecraftienne. Bon, je n'ai rien à lui voler. On va rester tranquille. Exactement. Et donc, c'est l'alternative... Et je ferme les pensées d'arbre. C'est l'alternative au sable qui n'est pas sur l'île ou très loin. Et donc, pour le moment, on évite le sable. Et on arrive sur des solutions comme ça. Donc, voilà le petit quartier de résidence. Alors, là, c'est la maison de Biscotman. Le premier à avoir construit sa maison ici. Non. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Biscotman. Attends, on va commencer par Biscotman. Oui. Ouais, vas-y, vas-y. Yeah. Petite maison tranquille. Un petit lit avec de la verdure. Il doit aimer la nature, ce mec. Sur le cas, il va nous dire. Aimes-tu la nature, Biscotman ? As-tu des clans de verre chez toi ? Il préfère l'eau GT. Alors, on y va pour GT Builder. Qui est un autre streamer sur Twitch. Qui a atteint les 200 followers récemment. Justement, avec beaucoup de pubs. Ça a vraiment fait une montée exponentielle. Biscotman qui teste pour commencer. Mais malheureusement, il a des petits soucis avec. Et donc, on voit un peu pour l'aider. Ça, t'as vu les beaux lampadaires ? Yeah. Il en manque juste des bras pour faire bien flipper. Oh non, la flemme. La maison de Yona, qui est donc modératrice ici. C'est moi ou la maison est beaucoup plus grande d'ici que là-bas ? Ben, on dirait en fait. Mais je pense qu'il manque les sortes d'étagères en fait. Ouais, c'est ça. Ça demande. C'est ça, c'est cool. Donc ça fait beaucoup plus haut de plafond, quoi. Du coup. Ouais, c'est ça. Ouf, super. Ça, c'est la petite maison qui est en fait délabrée sur la map. C'est un petit endroit caché. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, là, c'est fait. Oh. En plus, il a même eu tout. C'est-à-dire qu'il y a des trucs cachés ? Non, mais j'ai déjà tout pris. Je suis obligé de monter le son. Il est trop beau le son de Minecraft, quoi. En fait, au moment où je le monte, il s'arrête. Et voilà, on arrive à la fin. Donc tu as ces deux emplacements libres. Les deux au milieu. Et tout au fond, sur Piloti. T'en as deux autres. Donc tu peux faire ton choix. Oh. Alors, une des deux, là. Une des deux, là ? Attends, je ferme les yeux. Attends, regarde, je vais mettre la vitesse speed de la souris. Tombe, là. Allez, ça sera ça. Avec ta souris rate. La souris de gros bourrin. La tube. Sinon, on doit citer des contre-marques. Logitech. Logitech, Microsoft. Voilà, c'est bon. On a cité deux autres marques différentes. Il faut en citer trois. Donc, je t'explique le principe de la maison. Tu dois donc monter sur des colonnes de trois, sur les côtés. Des coins, je veux dire. Ensuite, tu restes sur le modèle. Donc, tu colles des planches autour. Et en haut, tu fais un toit qui est en fait un... qui est un toit en pointe. En pyramide, je dirais. En pyramide, voilà. Et je t'invite à aller dormir avant de commencer. Et après, tu auras juste à raffiner ton bois. Ça veut dire qu'on va squatter ? On va squatter des maisons. Tu squatter... Vas-y, biscottin, ça me va parce que... C'est les bugs de... Comment on appelle ça ? Salut à toi, Teflon. Oh ! C'est les bugs du... Comment on appelle ça ? De l'iPod. De rematter les lives depuis un iPod ou un logique... Ou un quelque chose en i... Tiens, je vais piquer un peu de pain. Il m'a volé du pain. Bah, le panneau, ça sera après. On va y en être, quand même. Pendant que tu construiras la maison, tu regardes à l'intérieur comment ils l'ont fait et tout. Tu te... Attends, ils ont pris une maison d'un côté, en fait. Tu m'inspires. Ouais, attends. Un, deux, trois... À quatre ! Ils sont montés à quatre. Donc, il faut que je vois chez Yona, en fait. C'est chez elle que je pourrais savoir. Est-ce qu'elle est montée à trois ou à quatre ? Un, deux, trois... Quatre. Tu pars sur une base de quatre, en fait. Oh ! Ah bah, bravo. Voilà. Voilà. J'ai commencé. Mais... Attends. Quoi, on va se faire tranquille ? Je vais chercher ça. T'inquiète-moi, je reviens. Non, non. Je me récupère. On n'est pas... Allez, on va. Sinon, si tu veux... T'as l'entour. Tiens. Un bon, un point pour ceux qui vivent à la limite sur le live. Allez, hop, on y va pour l'aventure. C'est le générique de quelle pub ? Alors, attention. C'est vieux. D'accord. T'inquiète pas. Non, mais c'est pas grave. Faut faire. Alors, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc, j'ai quand même allé chercher des outils parce qu'il y a les miens dans 20 coins qui doivent traîner. Il y a mes affaires, donc on va aller les chercher. Et puis, j'ai quand même fait ramener 2-3 items dont tu pourrais avoir besoin durant les lives. Durant le live. D'accord. Un seau. Ça, je range, ça, je range. Je vais me refaire une nouvelle épée. Oui, une épée, je veux bien. Par contre, les outils, je les ai faits, quoique, de toute façon, il n'y a pas très longtemps en stone. Tu les as faits en stone ? Ah ben oui, je t'ai filé de la stone. Que belle. C'est magnifique, que belle. Je ne peux pas voir ce que j'ai en outil. Ah oui, j'ai un paquet de pelles et de haches. Eh, ben vas-y, on va. Bah, vas-y, je te ramène ça. J'aime bien. Ouais, je n'ai pas besoin d'outils. Non, mais ramène. Ah ouais, on voit, on voit. J'ai des cupides. Bah, fais gaffe, hein. Parce que quand je l'envoie, ça fait mal dans la gueule. Donc, on va passer au principal sujet, c'est-à-dire toi, malheureusement. Je rigole. Donc, oui, donc. Ça va bien et toi, Téflon ? Première question, Phil, c'était déjà de te présenter. Donc, très brièvement sur... Non, en fait, j'ai te posé des questions plutôt. Ça va être mieux. Ouais, vas-y, allez, tonton ça. Donc, on va commencer déjà. Tu es donc PhilTux. Ouais. Voilà, je l'ai deviné, je le peux. Non, plus sérieusement, tu joues à Minecraft depuis combien de temps maintenant ? Alors, ça doit faire... Bah, ça fait plus d'un an, c'est sûr. Je pense que c'est en mars. J'ai des couleurs grâce à Fantasio. Voilà. On peut comme tout le monde. Ça paraît classique. Ouais, c'est classique. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très classique. Hé, mais tu ne m'as pas piqué les planches, là ? Si, mais en fait, je ne sais pas pourquoi tu les as mises là, donc je les ai englés, pour le moment. Et je te les ai rendus. Et donc, en fait, moi, j'ai tout de suite accroché au jeu. Et puis, petit à petit, en fait, vu toutes les possibilités du jeu, je me suis intéressé, en fait, à tout. À la redstone, enfin, tout. Au truc qui m'a accroché, c'est la redstone, on va dire. Et aussi le côté plugin, le côté de ce qu'on peut ajouter sur Minecraft. J'ai exploré un peu les modes, à un moment. Lizer, surtout. D'accord. Les modes sur Minecraft. Je ne sais pas s'il est compatible encore en 1.3.1. Il était compatible sur pas mal de nouvelles versions. Je vous recommande s'il est encore compatible, justement. Et donc, ensuite, je me suis tout le monde intéressé à l'administration, donc au côté plugin, etc. Et puis, au final, jusqu'au même au côté gestion. Donc, je m'occupe un peu de joueurs, je m'occupe un peu d'une carte. Ce que je fais le moins, ça va être la construction. Ce que je fais le plus, ça va être, ben, m'occuper à la fois du gameplay et de la mise en place d'un serveur anarchie. Craft. Ça compte depuis, ben, dix mois, on va dire. Dix mois et demi. Bien. Bientôt un an. Serveur anarchie que je vous conseille. Un serveur PVP assez libre. Assez connu par son projet. Justement, par ce principe où c'est un peu le bordel, à force. Merci, merci. Non, dans le sens où c'est vraiment l'anarchie, c'est pas... C'est structuré sans l'être. Ben, en fait, le départ, c'était de se dire que, justement, on va être spectateur. On va vraiment s'occuper du monde, on va s'occuper bien du monde, etc., de gérer certains events, pouvoir ramener des joueurs, pouvoir créer une assez grande... Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben, on explore, on a exploré, on explore le côté RP, le côté de certaines constructions, ben, justement, qui servent au final au PVP. On a l'air des purs constructions. En ce moment, justement, c'est un gros chantier, chez nous. Un chantier énorme, qui concerne, ben, toute la carte. On a vraiment remis en place, ben, oui, on a des nouveaux minerais, etc. Donc, le but étant de donner un Minecraft maximum identique, oui, qu'il est au départ. On va aller aussi les nouveaux minerais, forcément. On a des belles cartes, les nouveaux biomes, etc. On va jouer en large biome, avec une partie en survival, c'est-à-dire exploration totale, maximum préservée, quoi. D'accord. On a besoin de joueurs de pouvoir faire des constructions. Ben, c'est bien. Donc, moi, j'adore la Redstone, et puis, pour parler de moi, et aussi, je suis très attaché à des gens, justement, qui peuvent construire et qui construisent beau. J'estime pas que ce soit particulièrement mon cas, en fait, de construire beau. Très moche, je vous le dis, c'est vraiment... Mais la Redstone, j'aime bien. Et demandez-moi d'automatiser votre maison, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là, construire une architecture, on en a d'autres, mais pour vous... T'inquiète pas, on a ce qu'il faut. Par contre, je t'invite juste à être un peu plus près de ton micro, parce qu'il a parfois des bugs, et donc, tu sautes parfois des mots. Mais aussi, je sais que tu as du bon matos. Sinon, donc, quand t'as dit tout, vous saurez tout, je sais plus, vous saurez tout sur ça, ou je sais plus ce que t'as dit avec cette phrase, et j'ai pensé à Link the Sun, avec son truc de tout, 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 vous saurez tout sur les zombies, les petits, les gros, les gras, les... Ah, tu regardes ça, toi aussi. Je sais plus après. Ah oui, et puis, comme le dit Link the Sun, quand tu vois un zombie, c'est que t'es perdu. Quand tu vois deux zombies, c'est que t'as trop bu. Si tu vois dix zombies, fais gaffe à ton cul. Voilà. Et c'est pas vraiment ça, mais c'est dans l'esprit. En gros, ça finit. Oh, pas la phrase du jour. Ouais, c'est ça. Ça sera la phrase du jour chez Gene. Sinon, donc, tu nous as parlé de ton serveur, au final, t'as parlé du serveur anarchie, ce que je voulais aborder un peu plus tard, ce qui est très bien. T'as pris des devants, j'aime ça. J'aime le piment d'Espelette. J'aime un blapé, moi, en fait. C'est celle d'indicace à Adrien du serveur anarchie. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est lui. Ah oui, c'est lui. Un petit bonjour à lui. Eh ben, tu commences bien, dis-moi. Ouais, tout doucement. Je manque de planche. Je manque de planche, alors je vais crafter. Voilà, c'est très bien, tu sais crafter. Ah, moi, je demande à ce qu'il y a là. Cohen qui attaque. Sinon, donc, tu joues à Minecraft depuis plus d'un an. Bah, bientôt un an et demi, alors, si j'ai bien compris. Depuis mars, en fait, le serveur, en fait, il est... Mais moi, mon ancienneté sur Minecraft, moi, j'ai exploré aussi d'autres serveurs. C'est un serveur CrazyCraft aussi, un très bon serveur sur Minecraft. Il recrute au-dessus de 18 ans, quoi, selon l'idée de faire un gameplay assez complexe, avec une économie assez régulée, quoi. Donc, moi, j'ai pris part à ce serveur pendant aussi pas mal de temps, quoi, pendant au moins 4-5 mois avant de créer le mien, quoi, tout simplement. Donc, ça fait depuis le mois de mars, donc un an et demi. Voilà, un an et demi d'ancienneté Minecraft. Ouais, non ? Bah, gégé, perso, j'en suis à un an et quelques mois. Bah, depuis juin 2011. Début juin, exactement, parce que j'ai mon casque qui m'avait lâché, donc, sur TeamSpeak. Je ne pouvais plus jouer à WoW sur serveur privé. Ouais. Donc, j'avais dit, et donc, j'avais dit, bon, t'as pas un truc à me conseiller. Là, on m'a dit Minecraft, j'ai chopé une version privée, une version craquée, je veux dire. Et je suis arrivé sur un serveur où ceux qui peuvent connaître l'Occarius. L'Occarius ? L'Occarius. C'est le nom du serveur ? Non, ceux qui connaissent L'Occarius ou L'Occarius Inc. TV, qui est un YouTuber, sur une des vidéos, vous me verrez apparaître lors de mes débuts sur Minecraft en tant que fou furieux qui a creusé comme un déglingué pendant 30h sur 40 durant un week-end. En gros, j'ai dormi 10h et j'ai travaillé 30h sur le serveur. Que l'hésitation ! Il faut en gros taper dans de la cobble pendant 30h. Nice. C'est un bon début. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, je joue sur le serveur Anarchie, bien que je n'y suis pas vu depuis la rentrée, depuis quelques temps, vu que j'étais très occupé avec les lives. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez vu que j'ai changé de background, donc j'ai trouvé des gens. Je me suis un peu plus intéressé à la communauté de Twitch, comme ça que j'ai rencontré GT. Et donc, je participe à ce serveur, bien qu'en ce moment, ça soit un peu ralenti. Et je vais postuler comme modérateur, mais tant que ma présence est trop faible, je doute. de pouvoir y accéder. Oh, tu as toutes les qualités pour être un modérateur au niveau, je veux dire, au niveau de ta sociabilité. On a eu l'âge, on leur fait une confidence. On s'est un peu rencontré hier, parce qu'il est de la famille dans le coin. Moi, j'habite un peu dans le sens, pas très longtemps. Vas-y, on y va. Salut Big Blow. Salut à tous ceux qui sont arrivés. En plus, ça discute ferme. Salut à tous ceux qui sont arrivés. Par contre, Lille, Poy, je ne sais pas qui c'est qui me disait que tu peux enlever ton truc sur les côtés. J'ai fail. C'est moi ? J'ai fail ? Non, non, ne t'inquiète pas. C'est surtout que je ne vois pas le live, en fait. Et ça m'inquiétait. Ah, déjà, j'ai bien fait. J'ai bien fait de ne pas avoir le souci, parce que sinon, j'allais m'entendre en double. J'allais avoir l'effet de résonance. Non, mais ce n'est pas grave. Je suis assez vieux sur Minecraft pour essayer de péter des escaliers avec une pioche. Oui, c'est le principe. Comme ça. Le Skype 2, j'ai un trou, désolé, d'accord. J'aime bien le Skype 2, j'ai un trou, désolé. Je réfléchis. Je t'ajoute en tant que contact, celui-là. Deux. Non, ce n'est pas grave. Elle est passée. Par contre, oui, alors je fais mon inventaire. J'ai fait beaucoup de dalles en bois, ok. C'est bien. C'est très bien. Mais ça ne te sert à rien. Mais non, il va me falloir des escaliers. Attends, je vais aller t'en chercher en bon print. Ah, tu veux le Skype de mon invité ? Tu veux bien me donner ? Oui, j'arrive, t'inquiète pas. Un peu de... Un peu de... On Skype. Moi, je vais dire plutôt mon TeamSpeak. Ouais, on va plutôt donner... Parce que justement, l'île, c'est que... Je suis pas mal sur TeamSpeak. Skype me connecte assez rarement. Je vais dire, c'est... Et j'accueille plus généralement les gens sur TeamSpeak. Sur TeamSpeak d'anarchie. Je leur écrire un peu dans le chat, je sais pas. T'inquiète pas, j'essaierai de choper, puis dans le lien de la vidéo sur YouTube, je le donnerai. On fera ça. Et puis je le redonnerai à l'occasion quand j'enlignerai. Bon, je le donnerai sur ma page, sur les pages, comme les différentes pages, je pense que j'aimerais l'instant. Et puis... Tiens, voilà des escaliers. Oh tiens, des... Oh ! Parfait, parfait. Tatatata, tatatata. Bref, et donc, on s'est rencontrés IRL avec Phil, et c'est comme ça que... Justement, je t'ai trouvé très sympathique, t'as des bonnes qualités d'animateur et sociable, tout simplement, enfin bon, en tout cas, j'aime bien Gene ! Oh bon, parfois je dis de la merde, mais bon, c'est de la bonne merde ! Par contre, les monos, calmez-vous s'il vous plaît, Yona et Kohan, parce que c'est sûr que le spam chat est beau, mais vos histoires de fesses ou vos histoires de cœur, on s'en fiche. Oh vas-y, je sais pas, moi, je voudrais m'intéresser. Attends, elles ont 4 pieds, les filles. Elles ont la carrière, c'est un peu jeune pour toi. Ouais, elles sont un peu jeunes pour toi. Bref. Oui maître, oh mais non ! Non, en fait, c'était de la pub pour les autres par rapport à vos amis ou des personnes que vous connaissez surtout, c'était surtout ça qui m'intéressait. Mais bon, faites comme vous voulez. Alors sinon, je voudrais raconter un truc aussi, c'est que voilà, qu'est-ce que c'est un administrateur, qu'est-ce qu'on trouve et qu'il peut faire. Moi, ma place, par exemple, c'est pas mal les plugins en ce moment, mais on est obligé d'être un peu polyvalent. Et en tout cas, ça permet d'aller voir aussi pas mal d'autres serveurs. Et d'ailleurs, moi, je conseille ça à tout le monde, joueurs, administrateurs, etc. D'aller pouvoir, aller vous intéresser, aller voir d'autres serveurs, d'autres administrateurs. Bah, en parlant de moi, je n'en ai pas toujours, toujours, toujours disponible quoi. Mais aussi de pouvoir aller, bah voilà, se diversifier un peu, aller voir les autres. Bon, faire attention, hein ! Aller voir les autres, ça ne veut pas dire justement aller brutalement, aller voir juste les idées, etc. Voilà. Voilà. Toujours en gardant en tête, voilà, que les administrateurs et les modérateurs, ils ne sont pas toujours disponibles. Et quand on peut, justement, un peu choquer l'ambiance toute différente, parce qu'en France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de serveurs. Énormément. Niveau anglophone, je pense qu'ils en ont beaucoup moins. Mais par contre, des serveurs qui sont beaucoup plus gros. Alors, c'est un état de fait, hein, il ne faut pas s'en plaindre. C'est comme ça, en France, on aura toujours plein de petits serveurs, plein de gens qui auront envie de monter des serveurs. Mais justement, ça peut être intéressant d'aller discuter, de faire une communauté via des forums. Ensuite, moi, je n'aurais pas particulièrement de forum Minecraft à conseiller, quoi. Francophone, ben, là aussi, il y a une diversité énorme. Donc, euh... Mais au moins, de s'intéresser d'aller voir différents serveurs. Alors, nous, on est PVP, et de temps en temps, les joueurs, ils vont aller voir, ben, par exemple, certains partenaires qu'on a, qui sont complètement construction, etc. Ça peut leur changer un peu, ça peut un peu leur changer l'idée, quoi. Je pense que tout à chacun, tous les joueurs de Minecraft, et en plus francophones, on peut aller vers plusieurs serveurs, plus du tout, différents, intéressés. C'est une richesse qu'on a, donc j'encourage les gens d'y aller, hein. Ah ben, exactement. Donc, euh... Merci, Tiflon. Merci, Tiflon. Tiflon. Non, t'inquiète pas, il a parlé de moi. Par contre, Yona souhaiterait savoir quel âge tu as. Je tiens à préciser, parce que je la connais, la fille. Euh... Donc, si je me trompe pas, tu as donc 27 ans, Phil. Ou 28. Ah ouais. Ouais, et tu m'as rajouté. Tu m'as rajouté une guitare. D'accord. J'ai 28, oui. Tu as 28 ans, et tu es en couple ! Maintenant, on va la calmer, la fille, hein. On va la calmer un petit peu. Non, en plus, sérieux... C'est vrai, j'avoue. Attendez, non, non, ouais. Ouh, ouais. On va pas... Il est en couple. Il est bien comme il est en couple. Vous n'allez pas faire rien, je trouve. Bon. Par contre, BigBlo, tu peux... Oui, pose ta question. On va en profiter, de toute façon. Tu veux me demander quelque chose ? Euh... Le vieux... Ouais. Peut-être le vieux, mais bon... Quoi ? Non, il dit ou le vieux, parce que c'est... Il est jeune. Oh, putain, il charrie. Oh, ça charrie, les petits jeunes. Bon, perso, ça m'embête pas. Ils savent que j'ai... Non, mais sachant que sur le serveur, sachez beaucoup, beaucoup, la moyenne d'âge... Moi, je la... Enfin, la moyenne d'âge autour de Minecraft, j'étais en général en France, ça se situe... Voilà, autour de 18 ans. Mais ça va de 13, on va dire, à 20... Ouais, 21, 22, 23, c'est là que se situe la majeure partie des gens. Mais par contre, derrière ça, j'ai rencontré beaucoup de gens qui jouent à Minecraft. Sur des serveurs, des fois même entre potes. Il y a beaucoup de serveurs, des petits serveurs entre potes. Et avec des gens qui ont... Enfin, je vais pas dire, la quarantaine, voire la cinquantaine, sans problème, quoi. J'ai été choqué aujourd'hui, par contre, il y a un mec qui m'a dit que sa belle-mère, de presque 60 balais, jouait à Starcraft 2. Ah, attends, on peut pas se battre, on peut pas se battre, attends. Et où c'est Starcraft 2, je veux dire... Si elle a des origines coréennes, je comprends très bien. Bien vu. Je sais pas, mais il y a moyen. Non, bah si elle joue à Starcraft 2. J'ai l'article gaming de Starcraft 2. Si elle est coréenne, moi ça m'étonnerait pas. Bonjour à tous les coréens ou toutes les personnes d'origine coréenne. Nous savons que vous aimez Starcraft 2, même si vous l'avouez. Nous vous aimons. Euh... Allez, une autre question. Non, non, mais après... Ah, le fond d'écran de ma chaîne Twitch, si tu veux. Euh... Bon, à la minute, je pourrais me faire passer ce que tu veux changer via Skype, quoi. Mais, par contre, faudrait me dire ce que c'est. Bah, faudrait que tu me files ce que tu veux que je mette via Skype, et que je vois ce que c'est, que je te dise ce que j'en pense. Parce que grâce à Nacolix, que je vous invite à aller voir, il fait partie de mes chaînes préférées sur YouTube, j'ai un fond de chaîne YouTube qui déchire sa race. Qui déchire du dragon. Ou du creeper. Où sera là. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, tu voudrais que je te donne le mien de layout. Mais je ne sais même pas de quoi tu me parles, en fait. En fait, tu sais ce que c'est un layout ou un layout film ? Euh... Non. Non. Je séche là. Ah, tu veux que je te donne le fond de ma chaîne Twitch ? Mais c'est un fond de merde, en fait. Tu... Tu sais quoi ? Ce n'est pas trop dur avec toi-même. Ouais. On verra... Ah ouais, toi t'es comme ça, la soir. Mais on verra ça, on verra ça après. On verra ça à la fin du live. Bon, sinon pour ceux qui... Oui, mais je sais bien que tu vas... J'ai bien compris que tu voulais me le modifier, mais je ne sais même pas ce que c'est. Pour qu'il soit cool. Ouais. Bref. Euh... Je vais... Je vous explique quand même ce que je fais. Je crée la plateforme pour le phare. Est-ce que vous voyez, nous allons créer un phare. Un très beau phare en stone brick. Et puis voilà. Euh... T'en est où de ta maison, Phil ? Ça avance. Ça avance ? T'as fini l'extérieur ou... Oh bah très bien ! Oh mince, j'ai mal posé mes escaliers. Oh ! Oh mais bien, bien, bien ! Allez viens, on est bien ! Allez viens ! On est bien ! Regarde ce qu'on peut faire. Il est où ton escalier mal posé ? Non, non, ça va. J'ai géré. Ah parce que je suis là, je me la joue Spider-Man. Ouais ! Euh... J'ai besoin d'avoir une coquetterie. Euh... Donc, donc, donc... On va faire... J'ai tout pour crafter. C'est parfait. Euh... Par contre... Si, si, je vais faire un truc. Ah, bientôt la nuit. Un phare automatisé, je ne sais pas. Mais un phare... Oui. Euh, je vais t'inviter à aller dormir après. Ouais, j'ai vu. La nuit, ouais. Elle tombe vite. Je fais une mazence très britique, ça rend pas si mal. Mais ils me font que belle, c'est vraiment de la bane. Mais oui, mon mal est reconnu, je suis Sean Kevay. Ouais, je suis Sean Kevay. Ouais, je suis Sean Kevay. Ouais, je suis Sean Kevay. Bref, voilà. Bonsoir à toi ! Relic 51 ! ça qui est fou de quoi fou ? toi tu es fou ? ah non mais c'est une musique de Sean Paul je crois ça me parle ouais ça me parle bon ouais au fait dans ma maison il faut que je fasse un beat ouais je vais chercher ça si j'ai ce qu'il faut ouais d'accord il faut aussi tac 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 alors un four ça c'est fait alors j'ai du mob ah je dois avoir assez oui j'ai pile assez pour toi pour que tu puisses te faire un lit bah c'est parfait c'est beau hein de chasser des araignées bon allez fin oh les questions vas-y t'es flou on va demander si c'est un copain à toi je mange un petit peu en sautant en faisant mon jogging ah oui j'ai fait cuire des trucs dans le four ça m'a rapporté de l'expérience oui c'est la nouvelle c'est le nouveau truc qui ne sert à rien dans minecraft tu peux gagner l'expérience sans te t'as eu les trois nice ouais par contre je vais explorer je vais aller te piquer encore des trucs pourquoi tu veux aller explorer là voleur pour le sap ? pour le sap ? pour le citrouille ah tu veux de la citrouille ? bah va prendre de la citrouille bah je m'y attelle je m'y attelle bon tu me massacre pas tout ou quoi ? sinon je vais te mettre un mawashi gris dans la tête avec un même supplément sauce rigreux douce d'accord ? non bon plus sérieusement moi je vais aller te faire fondre un peu de cobble pour aller faire de la stone brick pour le faire ? ouais on va le faire en stone brick pour se répéter un peu il y a un coup de couleur ? non c'est juste que j'ai envie de le faire en stone brick comment tu le fais ? ah ouais logiquement c'est bicolore enfin non oh elle est pas chieuse la grosse dame elle est pas chieuse la grosse dame bah on va faire donc cobble et... oh non pas cobble oh non stone brick je veux dire ouais mais j'ai pas tellement de blocs différents moi tu sais bois on peut tester en bois en planche un mélange planche mais quelle planche ? pas n'importe quelle planche j'ai qu'un type de planche si tu veux savoir parce qu'il n'y a qu'un type d'arbre des sapins il n'y a que du sapin ? et ouais un type de sapin avant t'avais Jean-Pierre Papin maintenant t'as Jean-Pierre Sapin alors maintenant j'ai des citrouilles et donc je vais m'éclater j'avais besoin vraiment d'une coquetterie bah fais ta coquetterie hein moi j'allais taper du mouton euh... je casse une citrouille est-ce que je la récupère ? je la récupère ? la droppe ? ah oui oui tu la droppes oui d'accord c'est plus sûr c'est plus sûr si tu veux Phil ce qu'on peut se faire aussi c'est que tu quand t'as fini ta maison et que et qu'on a et que t'es ok bon par contre ah y'a plus beaucoup de temps pour le live quoi qu'attends j'ai quand même vérifié ça plus haut c'est pas l'eurodataire ça fait combien de temps qu'on a commencé ? 20h47 ? ouais bonjour il nous reste à peu près une vingtaine de minutes si tu veux d'accord pour aller faire le tour du propriétaire du moins en gros aller chercher loin mais en gros ça voudrait dire revenir en ce laps de temps on va faire de l'exploration ? ouais bah si t'es ok pour rester un live de plus donc une heure de live en plus j'aurais prêt à faire de l'exploration pendant une heure mais après ça dépend évidemment de ta disponibilité et 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 puis voilà ah bah va être chaud ! bah chaud non mais sinon à la limite t'inquiète pas ah bah non bah non en fait j'aurais personne donc j'irais tout seul sinon ouf ou je sais pas euh j'annonce au fait nous sommes vus du soir alors c'est chaud ouais bah c'est chaud bah je comprends très bien pour moi je vais bah ce que je ferais c'est que je trouverais un truc une petite map aventure à faire je pense euh sinon je tiens quand même à annoncer pendant qu'on est pendant qu'il est occupé à finir sa maison tiens tu veux de la laine bleue peut-être j'en ai chopé alors vas-y oui c'est très bien ça la laine bleue mais pas beaucoup hein t'as le droit qu'à 50% de ce que je viens de récolter ah bah c'est déjà pas mal tu crois que j'en ai récolté combien ça ? euh t'en as eu 4 c'est ce que tu vas avoir en fait j'en ai eu 8 8 j'ai dit 8 j'ai pas dit 25 oh merci mais de rien c'est gratuit t'as de la chance hein après c'est payé j'avoue ah bon ? c'est pas grave c'est pour toi c'est pas grave j'ai fait une belle maison oui mais tout mon amour oh t'inquiète pas de toute façon on va voir j'irai la visiter après et puis euh et puis je pense qu'on bah après j'ai fait ma petite annonce je parlerai encore un petit peu je réfléchis si on va en profiter parce que c'est mon habituel questionnement euh les jeux vidéo tu as commencé il y a longtemps je suppose héhé ben ouais on va dire depuis la super nintendo euh je pourrais pas dire l'année c'est c'est le même c'est le même c'est le même elle est sortie ah ouais mais je sais pas quand est-ce que je l'ai eu non bon après après ça va est-ce que tu l'as eu c'est pas grave de bon en gros 90 alors 90 je suis geek depuis 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 assez le à ce moment gamer ouais ça c'est clair quoi gamer j'assume geek d'accord j'assume complètement le terme geek concernant enfin pour moi un geek c'est c'est juste un fan de jeux vidéo pas confondre avec le no life le no life sachant que le no life c'est pas cool vous êtes le no life si on me dit no life je pense que c'est pas un compliment et euh ensuite bon j'ai exploré pas mal de jeux vidéo moi ce qui ce que j'aime beaucoup c'est c'est pas mal de la stratégie gestion les jeux simulation etc les sim city les thèmes hospital aussi pas des jeux comme ça donc en fait le pc assez vite le pc c'est mon c'est mon arme de prédilection je vais dire pour jouer euh un peu de fps un peu voilà un peu de diversité quoi et puis après bon voilà minecraft j'ai joué depuis pas mal de temps j'ai pas je me suis pas trop penché vers les MMORPG quoi sachant que c'est très addictif et que ben je suis geek mais il y a certains plaisirs de la vie qui ne me permettent pas de jouer au MMORPG hein c'est comme ça qu'on dit ça MMORPG pardon le terme anglais Américlano et MMORPG voilà ça marche non ben je me suis juste pas penché vers ce genre de jeu quoi mais bon j'aime beaucoup ben depuis que je peux jouer en fait en ligne c'est vraiment ce que je pratique le plus quoi et puis c'est assez sympathique moi je le vois aux dimensions par exemple de mon serveur euh de pouvoir avoir une petite communauté de gens qui se connaissent c'est pas mal ça ne fonctionne pas trop mal quoi maintenant on peut pas faire à tout le monde hein il y a des gens qui s'entendront pas toujours mais bon voilà l'idée c'est que c'est pour le jeu on se marche pas trop dessus l'idée c'est de jouer ensemble d'avoir un objectif commun quoi voilà donc en salle jeux vidéo assemble voilà on parle beaucoup sur du débat assez sociologique chose que je fais à la fac cette année pour ceux qui ne sauraient pas mais bon euh j'ai des questions habituelles comment on peut donc dire ? ouais question habituelle classement habituel je te demande les 3 jeux vidéo que tu préfères dans toute l'histoire de jeux vidéo test que tu as du faire évidemment tu commenceras par le numéro 3 déjà faudra que j'en trouve 3 enfin surtout que j'essaie Xen parce que j'en ai aimé beaucoup mais ouais attends j'ai trouvé le mieux je crois que je trouverais le mieux en mieux ouais euh un jeu que j'ai pas mal aimé ça pourrait être Dungeon Keeper justement par les stratégies gestion etc j'étais un peu plus déçu par le 2 il faut dire que le 1 j'ai trouvé ce jeu énorme en fait parce que déjà il allait un peu à l'encontre de l'idéal non c'est pas comme ça Dungeon Keeper Dungeon Keeper c'est c'est un jeu où tu commences avec un donjon où tu vas créer des salles différentes où tu creuses dans la terre en fait tu es un dieu et puis tu as des créatures en fait que tu vas pouvoir pousser animer etc tu les contrôles pas directement en fait elles ont une volonté propre à part certains persos ouvriers qui vont venir creuser les murs ou les défendre ou récolter de l'or quoi voilà quoi sachant qu'il y a que ces bestioles là qui sont passives et les bestioles agressives voilà que tu vas élever bon c'est le jeu en fait en lui même et puis est un peu dégueulasse au niveau de son ambiance il est excellent c'est du bullfrog quoi donc euh voilà ensuite euh 3 pislex 3D ouais ça c'est clair quoi c'était pas vraiment du 3D quoi c'était le début non mais en fait je disais bonjour à quelqu'un ah d'accord ok salut mec 3D parce que justement tu me fais une transition bah voilà sur le 3D au niveau de c'était vraiment aussi le début de je vais dire la 3D un peu l'effet 3D ces choses là quoi la 3D isométrique bah on pouvait en fait s'incarner dans une bestiole et puis justement contrôler et puis voir euh voilà numéro 2 bon bah un deuxième éditeur avec un B après bullfrog on a blizzard ah et euh j'ai du mal en fait à faire mon choix je vais en donner qu'un seul de blizzard t'as le droit d'en donner 2 si tu veux si tu pars sur les éditeurs ou si tu pars vraiment sur deux jeux qui sont au top 2 mais que t'arrives pas à classer dis moi les deux et va dormir aussi ça va être que Starcraft d'accord parce que Starcraft c'est voilà c'était un moment c'est un jeu qui a un moment à passer un tournant quoi euh autant enfin les gens ils vont peut-être dire après Warcraft 3 etc mais c'était avant Warcraft euh Warcraft 3 donc les persos on pouvait en avoir beaucoup euh c'était vraiment un jeu de 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 un bordel quoi c'était un jeu avec les on pouvait faire beaucoup d'unités on pouvait les balancer les unes sur les autres avoir des ressources et tous les mods qui sont sortis bon après moi j'ai joué aussi à Warcraft 3 et puis à un peu des mods comme Dota là par exemple je jouais un peu à League of Legends que je citerais pas dans les meilleurs jeux parce que j'ai trop ragé dessus par contre Phil va dormir s'il te plait oh d'accord et donc moi j'ai l'habitude de la nuit je suis en Nocturne alors c'est pour ça joli jeu de mois avec League of Legends et on passe sur le premier jeu s'il te plait ben en fait justement j'hésite pas mal je vais sortir un truc un peu inattendu peut-être je veux dire non quand même pas quand même pas je veux dire bon ça va être un bon jeu quoi Secret of Mana et justement un jeu Super NES je le cite en premier parce que je veux dire c'est un des premiers jeux qui m'ont marqué j'ai pas dit que j'ai joué beaucoup à des RPG mais c'est un jeu qui m'a vraiment mis dans l'ambiance en fait qu'il y avait un côté RP etc il y en a d'autres qui ont kiffé sur Final Fantasy pourtant la Playstation s'est sortie plus tard et c'est vrai que Final Fantasy voilà il y a déjà pas mal poussé au niveau graphisme etc mais moi à un moment voilà j'ai eu la cartouche il y a un... voilà ça jouait sur des cartouches il y a quelqu'un qui m'a filé le jeu et j'ai eu du mal à dormir les 2-3 nuits suivantes j'étais vraiment dans l'ambiance du jeu quoi dans le trip absolument à fond quoi et bizarrement il m'a fait un peu du mal du coup parce que j'ai pas passé de nuit etc du coup j'étais pour un jeu c'est franchement un truc à la con on y repense aujourd'hui mais c'était voilà le jeu qui m'a mis dans l'ambiance je me demande si d'ailleurs si tu veux savoir c'était qui des éditeurs du jeu c'est pas Spérenix c'est Capcom ça devait être Capcom ou Konami peut-être c'est quoi Indien mais c'est des mondes ? non ? je ne sais plus regarde à la limite par contre je tiens à préciser pour ceux qui connaissent le jeu de nom je pense que vous l'avez bien d'entendre parler assez récemment au final Coeur de Vandale et Riel Myop qui sont donc pour 98 miles à l'heure qui est une émission où ils présentent des tasks c'est à dire des tool assisted speedrun donc des speedrun donc finir le jeu le plus vite et Secret of Mana a subi justement ce test ah récemment ? ben je crois bien je crois bien oui d'accord et donc c'était assez c'était assez abusé je veux dire j'ai regardé qu'ils ont fait alors justement ce que je vais dire c'est que c'est un jeu qui a été donc développé édité par l'entreprise japonaise Square donc qui n'est pas Square Enix qui n'était pas encore Square Enix et voilà c'était l'ancêtre vous voyez le logo Square Enix ben là vous voyez juste le logo Square c'était l'entreprise ah je suis désolé non en tant que joueur c'était pas Square c'était Squaresoft qui édité le jeu qui devenait Square Enix ah d'accord ah d'accord ok autant pour moi je connais pas assez bien l'histoire de Square Enix et toute cette entreprise japonais donc corrige moi y'a aucun soucis y'a pas de problème si tu veux même savoir Final Fantasy 1 était en fait le dernier jeu de Square Enix qui a été Squaresoft jusqu'au laissez moi deux secondes jusqu'au Final Fantasy il faut juste que je trouve le bon parce que j'ai normalement la licence où ils sont passés alors c'est c'est après Final Fantasy 10 donc je crois que c'est pour le 10-2 pour le 10-2 ou un peu après ils sont donc Square et Enix se sont alliés si je me souviens bien et en fait jusqu'à Final Fantasy 10 minimum c'était Squaresoft parce que parce que voilà c'est ce que j'ai étant donné que je me souviens qu'il y avait le logo Squaresoft pour commencer à jouer à Final Fantasy 8 après l'échec du film en image de synthèse photo-réaliste finale fantaisie les crépuscules de l'esprit après l'échec il disait l'échec pourtant moi je suis allé au cinéma le voir ce film 2004 excuse moi le film mais je cherche beaucoup non ça devait être c'était avant 2002 alors mais pas plus 2002 et en fait le film était absolument beau c'est clair en image de synthèse par contre je sais pas est-ce qu'il fallait jouer avoir connu l'histoire de Final Fantasy pour vraiment comprendre le film au niveau du scénario il m'a franchement paru léger quoi mais je l'ai pris vraiment pour ce qu'il était c'est à dire voilà un film d'animation voilà ils se sont éclatés à faire quelque chose de beau ils faisaient des cinématiques ils l'ont fait très beau hein les persos ils étaient sauf les visages les visages c'est toujours des visages avec des grands yeux mais si tu veux ce film je l'ai vu au cinéma quand j'étais petit donc j'avais 8 ans et en fait à la fin vous avez une scène vous avez une vue sur le monde et puis j'ai réussi quand j'étais petit à m'imaginer dedans comme si j'étais au dessus vu que c'était l'un des premiers fils en vraie image de synthèse vraiment bien belle et donc c'est oui donc c'est à partir de 2002 mais ils ont continué sous la licence Squaresoft avec parfois du Enix de temps en temps euh... bonsoir à Mamadou euh... euh... bon bah au revoir Kohan au revoir Biscoteman salut les gars non le gars et puis Kohan est une nana ah ok et... salut à tous voilà salut à tous et donc pour expliquer l'histoire de Final Fantasy j'en profiter parce que c'est un jeu qui selon moi mérite toute celle-là de noblesse jusqu'au euh... jusqu'au 10 minimum bon bah jusqu'au 10 de base c'est que au départ le nom s'appelle Final Fantasy donc c'est la... la fantasy finale et c'était le dernier jeu qu'il devait sortir parce que le studio était en faillite et euh... au final euh... ça a eu un tel succès que l'entreprise n'a jamais fermé la clé sous la porte et a redémarré et a utilisé cette licence c'est donc là l'origine du nom et ils ont ainsi continué pendant des années donc il y a eu Final Fantasy le film qui est The Last Hope si je me souviens bien je sais plus le nom en fait mais euh... en fait ce film les créatures de l'esprit voilà en fait ce film n'a aucun rapport selon moi avec l'univers de Final Fantasy pour le peu de souvenirs que j'en ai vous découvrirez pas un Cloud ou un... ou un Skull Lionheart non un Cloud ou un Skull ou même euh... Zidane qui s'appelle en fait Zidane et puis bref je vais pas prendre les noms originaux parce que j'ai un peu la flemme euh... donc voilà vous les croisez pas et c'est carrément euh... donc il faudrait que je le revoie à l'occasion pour vous dire ce que j'en repense vraiment mais... bon voilà euh... merci Cowan et... donc voilà c'est... vous pouvez le regarder sans aucun problème les images de synthèse sont pas dégueulasses pour l'année euh... au final ils auront continué sur la même voie avec un vrai Final Fantasy qui s'appelle Final Fantasy 7 Advent Children et Final Fantasy 7 c'est euh... Dierge of Cerberus c'est un jeu ouais je crois que c'est ça Dierge of Cerberus en fait euh... c'est euh... tiens... la suite du moins c'est l'histoire de Vincent quoi c'est vraiment Vincent qui est le personnage principal et qu'est-ce que tu voulais dire Phil ? une info intéressante aussi alors paraît-il des gens qui avaient euh... Final Fantasy sur le PC hein... genre euh... voilà sur 7 ça fonctionnait pas ça fonctionnait sur XP etc mais ça fonctionnait pas sur 7 ils ont sorti un patch je pense il y a moins d'un mois c'est quelqu'un qui m'a dit ça et Final Fantasy sur PC refonctionnerait sur 7 ah bah c'est bien pour ceux qui jouent et ils ont même ressorti une version PC si tu veux savoir bah justement ces versions qui fonctionnent bah ils l'ont ressorti parce qu'ils ont réussi à sortir un patch après autant de temps pour les gens qui voudraient jouer à Final Fantasy sur PC donc euh... profitez il y a moyen et... et puis même il y a des différences entre la version PC et la version PS mais bon il y a des bugs bref c'est des grandes histoires je vous invite à consulter FSC.fr qui retrace beaucoup de questionnements sur le jeu qui n'ont jamais été dévoilés ou que vous avez du mal à remarquer la plupart du temps bien j'allais te poser une question justement oui bah à propos des jeux vidéo on a parlé un peu de jeux vidéo à l'ancienne entre guillemets euh... toi tu joues un peu sur émulateur de temps en temps ? ça t'arrive ? ça t'est arrivé ? j'ai joué sur FF7 sur émulateur parce que bah... ah d'accord FF7 mais... malheureusement je cherche un bon émulateur de PS ou en général pour pouvoir rejouer à des jeux tels que Suikoden parce que c'est un jeu qui a marqué mon enfance ainsi que Suikoden 2 et c'est vrai si j'y arrive c'est un jeu un peu à la FF mais... un peu à Secret of... non pas Secret of Mana mais euh... tous les jeux un peu comme Final Fantasy 1er du nom ou... ou ce genre vraiment du RPG et c'était très profond une histoire très profonde des musiques excellentes qui étaient dignes d'un niveau de... de Final Fantasy et si tu veux je vais même te donner le nom de la boîte qui s'en occupe ça c'est pas la bonne boîte et c'est Konami qui fait ça qui a été... qui est avec la sortie de Suikoden on en est au 5 je crois à l'heure actuelle c'est marrant hein on dirait que t'avais vraiment le monopole il y avait vraiment pas énormément de maisons d'édition à la limite enfin... qui ont fait des jeux qui sont restés je vais dire maintenant parce que moi... maintenant on parle de... de jeux qui ont... qui ont une certaine années donc... il reste que les meilleurs de ce dont on parle ou alors les pires mais pour cela faut aller voir du grenier exactement euh... attends deux secondes juste je veux voir un truc euh... d'accord pour le lien bah fais passer ton lien de chaine t'as pas fini ta baraque ? sérieux ? ah bah justement j'avais fait une telle pause je suis resté posé sur le lit euh... de Biscotman alors je l'ai parti il m'aurait... dépêche toi surtout qu'on va devoir bientôt malheureusement finir le live jolie l'utilisation des citrouilles en guise de lumière d'angle euh... bah oui ça me fait plaisir avec la... la glowstone aussi j'adore ça bah malheureusement on n'est pas encore accès au nether et puis... oui bah voilà je suis Conan qui est un très bon jeu au final vous regardez dans les années... tout ce qui est années 90... années 92... 97... je prends surtout 5 ans de différence euh... vous avez surtout eu Konami et Square Enix... Square Soft qui ont été les plus grands leaders du marché aussi bien Konami avec la sortie en... 97 du merveilleux de l'excellent Castlevania Symphony of the Night euh... Square dans la même... dans la même période euh... Final Fantasy 7 puis dans les années précédentes d'autres jeux que je ne pourrais pas citer étant donné que... les jeux vidéo commencent pour moi en 97 la plupart à part peut-être Soul Blade qui est sorti en... Soul Blade qui est le papa de... de Soul Calibur pour ceux qui ne savent pas Soul Blade était sorti quand on l'est ? 95... 96... et qui est une licence Namco donc comme vous le voyez Namco, Konami, Square et Square qui sont toujours des licences présentes sur euh... beaucoup de... de jeux... bien que en France nous ne soyons pas les derniers des derniers là-dedans vu qu'on a le studio Ubisoft si je me souviens bien qui est dans le top 10 des euh... studios de jeux vidéo voilà voilà donc euh... un peu de pub pour eux c'est fini je te laisse faire tiens j'en profite je suis gentil je te donne deux torches oh bah tu sais quoi en plus j'en avais... j'en avais pas mal c'est gentil il faut pas que j'en mette trop justement parce que euh... je veux garder cette lumière d'ambiance tu vois qui est... pas tellement mal bon voilà pour le décalage de 5 minutes ça c'est pas de problème malheureusement c'est pas le bien c'est pas de ma faute c'est pas moi c'est l'autre euh... puis sinon attendez 2 secondes faut juste que je prenne ce qu'il faut juste que je prenne ce qu'il faut de... de Charcon voilà et... donc euh... et donc voilà on a fait un peu l'histoire des jeux vidéo en quelques minutes du moins de nos jeux vidéo qui nous ont marqué ouais c'est clair et j'ai aussi qui est de... qui est de... qui est de... Konami... Namco... oserais-je me planter de studio tout d'un coup ? parce qu'en plus j'ai la version Tekken 1 qui était en fait sur une... Sony ! ah oui c'est du Sony ! non c'est pas du Sony c'est du Namco aussi et Tekken qui est euh... qui est euh... qui est aussi un grand nom des... de ces jeux là parce que bah c'est Tekken euh... pomme... ceci à ranger... ceci à ranger... ceci à ranger... j'en profite vite fait allez... bye Kohan euh... mince... voilà... je vais aller dormir par contre Phil donc je t'invite à faire de même bon bah je dors pas je fais le docturne ouais mais même là donc si faut que tu dormes sérieux ? ouais faut vraiment qu'il dorme pour éviter d'avoir le souci avec les creepers ou les autres bestioles et qu'on ait un... et qu'on ait un... et qu'on ait ta baraque qui pète oh 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 non 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 no creeper et... sinon... qu'est-ce que je disais ? voilà donc... si vous voulez mon classement des jeux vidéo pour moi c'était en premier Final Fantasy VII Castlevania et Symphony of the Night ensuite du moins les deux se chevauchaient donc premier et deuxième et le troisième je ne sais plus en fait faut voir sur une des vidéos euh... une des vidéos que j'ai faites avec Monsieur Nazgob qui je l'espère s'il regarde cette vidéo reviendra me voir parce que j'attends sa nouvelle maison étant donné qu'il avait construit une super maison sur la saison 2 pendant... vu qu'on a fait 2h de live ce qui était assez magique avec des discussions très profondes beaucoup plus profondes que l'étiez avec toi Phil mais... quand même bien notre opinion d'FPS donc Phil je ne sais pas comment je dois les prendre non non mais je veux dire c'était... on était allé à un niveau assez loin on est allé parti sur l'homophobie on est quand même parti sur des sujets avec grosse polémique ça va être la dernière question auxquelles on va répondre et on va penser à aller sur la conclusion de la vidéo donc ton opinion d'FPS Phil euh... pas très très... pas très très glorieux cela dit j'aime bien les FPS qui se veulent voilà... un peu original j'ai joué à des FPS un peu... un peu difficiles comme du Winter Strike et des choses comme ça et euh... c'est vrai que les... les FPS on va dire un truc qui est plus moderne je retrouve pas cette saveur par exemple enfin bon... ça c'est... ça c'est mon truc les... tu te guéries trop vite etc... ou... ou ces choses là enfin... moi j'accroche pas autant que ça aux FPS moderne mais bon ça c'est mon avis de la chose et je pense que bon chacun... chacun trouve son compte euh... si j'aimais bien je trouvais pas trop mal voilà... des trucs un peu originaux comme euh... euh... ah se j'ai plus le nom en tête Left 4 Dead on revient là ah... le Left 4 Dead tu vois vite que j'achète à l'occasion où je télécharge pour faire des vidéos ça peut être drôle en compagnie d'autres personnes en train de gueuler ouais... surtout que ça va être moi le premier à gueuler mais euh... sinon moi niveau FPS comme toi comme toi j'ai connu j'ai surtout été sur la génération Counter-Strike même à l'heure actuelle j'ai toujours un compte euh... j'ai commencé avec 1.6 comme beaucoup ouais... Counter-Strike 1.6 j'ai attaqué Condition 0 en Cyber Café donc quand vous êtes jeune 2004 bah j'avais 10 ans j'ai commencé vers les 10-11 ans et donc c'est vrai que c'est grâce à ça j'ai rencontré tellement de monde des amitiés des jeux que j'ai découverts grâce à ça et puis euh... sinon après récemment j'ai acheté une Xbox 360 j'ai joué à mon... j'ai vraiment joué à mon premier Call of Duty moderne parce que le précédent c'était euh... Call of Duty 2 en Marche Vert Paris si je me souviens... non... non c'était Medal of Honor je crois et c'est vrai que j'ai très peu joué au FPS parce que c'était pas vraiment la vision familiale du jeu bonsoir à toi TASSO27 TASSO qui est un Youtubeur assez populaire Salut TASSO euh... hello JumpyGhost and euh... just euh... don't say nothing like that because I can ban you for inappropriate euh... euh... speaking bon en gros euh... il se calme l'autre avec ses I love your shit parce que sinon je lui en coller une je lui coller un ban il a intérêt à se calmer euh... bonsoir à toi TASSO merci à toi pour la pub que tu m'as faite sur ta vidéo FAQ que je vous invite à aller regarder et euh... j'aime bien bienvenue aussi à Chogalin Bacal Loz et... Bustro et Bouda94 et Akiyoshi on fait du monde ouais y'a du monde Bouda94 les possibilités de rejoindre mon serveur oui mais ça sera sur certaines conditions donc je t'invite à aller sur le Youtube enfin... vous inquiétez pas hein j'ai pas fait gage j'ai... j'ai pas fait mon devoir d'autre et... donc faudrait juste regarder une vidéo sur Youtube ou sur euh... Twitch dans les précédentes vidéos sur l'explication pour me rejoindre pendant mes lives donc je vais le dire quand même une autre... une fois... je le dis une fois par live alors il vous faut un compte Minecraft officiel je n'accepte pas les craquer je... je ne les prête pas non plus sauf grosse exception et après c'est vrai que ça dépend de moi euh... un micro de qualité pas trop dégueulasse parce que si on vous entend comme Anthony Kavana quand il va au McDo non merci euh... si... ensuite il faudra un logiciel de voix IP c'est à dire Skype TeamSpeak ou Mumble et enfin il faudra juste qu'on discute un petit peu avant que je découvre un peu qui vous êtes savoir si vous êtes euh... chiant ou pas non plus sérieusement c'est juste voir un peu votre sociabilité et euh... et apprendre à se connaître avant euh... mais bref euh... franchement là je m'en fiche non il y en a arrête d'en parler s'il te plait qui a en plus la preuve euh... on va lui balancer un... team out euh... voilà pour 600 secondes voilà 600 secondes 5 minutes euh... 10 minutes euh... bref j'ai donc dit ça oui donc là je m'en fiche la voix on s'en pète à un vous avez mué vous n'avez pas mué vous êtes en pro les deux mais... qu'est-ce qu'on s'en fout on est là pour jouer et puis voilà donc toutes ces conditions je me réserve le droit de refuser mais que sous des conditions vraiment valables donc si je vous dis ouais... t'as un accent alors t'as un... imaginons il y a quelqu'un qui a un accent tu peux lui dire non tu vas pas parce que t'as un accent si la personne a un accent mais qu'elle parle français j'en ai rien à péter hein voilà donc par contre les places sont limitées il y a déjà du monde en attente parmi les personnes présentes ici ce soir d'autres que je souhaite inviter parce que j'ai déjà stream avec eux ou que je les connais et que ça ferait très plaisir de les avoir et puis voilà donc Phil on va découvrir ta maison c'est à presque fini attends je vais être gentil j'ai de bon prince regardez je suis bon prince je vais lui faire un cadeau ouais j'attendais en fait de Claire Pouce ça je me suis dit on va peut-être attendre un petit cube là d'herbe verte alors on va peut-être un peu l'attendre est-ce que je... ouh... est-ce que je pourrais avoir un chouïa mais vraiment un tout petit peu de bois pour faire ça ? attends attends on va faire ça et puis attends je vais voir ce qu'il me reste aussi hop c'est pas trop mal quand on aura fini le live quand on aura fini le live je t'invite à... à... qu'on appelle ça à mettre toutes tes affaires dans le coffre elles te seront pas volées du moins je veux dire on est sur un certain communiste encore un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu il va pas change la grosse dame combien ? euh... un 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 tu rigoles je viens de péter 5 billes de troncs pour un bois merci il me faut 6 hein t'as un craft ciao tasso ciao tasso t'inquiète pas euh... bah dark oui pourquoi pas euh... teflon ça va être dur pour le moment mais à l'occasion on pourra je vais en avoir encore 6 attends on va faire mieux je vais faire mieux hein je vais faire mieux ça va me tuer si t'es pas content je ferai autre chose après mais bon pour leur temps merci mon bon jean merci merci mon bon prince merci mon bon prince dégage va travailler va travailler sinon je vais te... non je vais te frapper attends je vais te cogner fort tu vas pisser par les oreilles fais attention à toi je suis champion du monde de couper les calés sans doute noire 3ème balle voilà bonjour à tous nos amis en accent africain ce n'est pas raciste c'est juste que ça collait bien avec le personnage qui est en fait d'un commis qui faisait un général président d'une république démocratique africaine comme la plupart du temps dans des républiques très démocratiques malheureusement les droits ne sont pas respectés mais je ne partirai pas sur cette polémique pourquoi je suis contre les cracks tout simplement parce que ça inclut qu'il faut que j'installe des trucs sur le serveur et que ça alourdit le serveur voilà euh donc sinon voilà je me dis quand t'as fini ta belle maison et on partira sur la fin sinon j'en profite pendant qu'il est en train de faire ça je vais enfin faire ma petite avance ce week-end donc demain soir j'hésite à stream on verra petit blanc je ne suis pas warist comme ça petit blanc je ne suis pas warist je suis juste je fais juste face à la réalité à la réalité de certains pays africains mais bon j'ai pas envie de faire ce débat et surtout je ne suis pas là pour le faire et j'ai pas les complétences en plus bref donc demain soir peut-être un live euh sinon samedi dans la journée je ne fais rien normalement donc je ferai sûrement plusieurs lives en adéquation avec les autres streamers et j'espère pouvoir vous offrir quelque chose de sympathique voilà euh c'était tout ce que j'avais annoncé évidemment si quelqu'un peut lancer les liens ça serait sympatique mais il n'y aura personne mais vous pouvez me suivre donc Karl qui est donc le héros euh waouh waouh je vais te dire waouh warist d'accord donc en bas à droite Facebook Twitter euh Youtube Twitch aussi donc je veux dire vous avez différents réseaux sociaux pour me suivre donc n'hésitez pas je donne des informations assez régulièrement et puis voilà et puis j'ai un beau fond de chaîne sinon euh bah on attend que filetuc c'est fini comment tu dis raciste ah waouh d'accord waouh oui je comprends mais je ne suis pas waouh je ne suis pas waouh bref oui bah pour moi c'est c'est fini ? pour moi c'est bon ouais il y avait un coin je ne sais pas comment le combler donc euh tu le combles pas tout simplement rien faire tu vois parce que le mieux est l'ennemi du bien attends deux secondes avant de commencer Final Fantasy oblige attends je regarde si j'ai un qui a accompli dans mon art oh j'ai eu un succès vous avez vous avez fabriqué une maison sur le serveur de teen yeah bien comme succès bon bah pas mal ta maison le petit coin c'est tu peux mettre de la bibliothèque à la limite hein si tu sais pas quoi y mettre quand on y en aura et si j'ai envie ouais mais de toute façon tu reviendras parmi nous hein j'ai besoin de toi attends il y a un truc aussi j'ai à la base c'est un canapé donc voilà là c'est un canapé où ça ? ah parce que si tu veux la faire classe ouais si tu veux la faire classe un water canapé ouais voilà un water canapé attends j'ai juste vérifié tiens ici est-ce que la flotte tient en fait là dessus parce que si elle tient perso attends j'ai peut-être une idée laisse moi deux secondes déjà va dormir en fait et on va faire un truc on va tester un truc drôle si ça marche non mais je m'en fous ah non je crois que tu disais t'es dans mon cul tu m'as dit mais euh si ça marche je peux te dire qu'on aura créé un un nouveau style de meubles qui peut être assez sympathique euh donc voilà j'ai oublié un lien bah j'ai pas de lien en fait donc euh j'ai oublié de le mettre les liens euh alors 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 on danse tout 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 alors on danse voilà c'est trop mal qu'il y a un chanteur c'est très sympathique celui de ta chaîne bah tu te dames euh non c'est trop mal qu'il fait des chansons très langagées voilà et qui malheureusement parfois pas très bien aimé est-ce que je joue à DC Universe Online ? je ne crois pas qu'il soit payant je n'y ai jamais joué j'ai déjà vu jouer et peut-être qu'il sera possible que je fasse un petit test dessus si l'envie me dit et si je suis intéressé bon deux secondes hein ah ouais mais là ça va être chiant en fait attends mince ah non c'est bon tu vois ce que je voulais faire ? en fait ton pianapé va être un peu réduit quoi voilà mais ça fait pourri en fait là donc autant laisser la laine de ce côté par contre de ce côté quoi ah bah oui je suis con moi ouais non c'est pourri en fait tu sais pourquoi ? non 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 mais attends laisse laisse j'ai une idée j'ai une idée parfaite elle va te plaire bouge pas regarde je résous le problème direct c'est un water canapé voilà je suis le premier à avoir un water canapé sur minecraft concept inventé par dyneswalk pour dyneswalk et pas dyneswalk nan mais bon voilà un petit concept que j'ai décidé d'inventer nan mais c'est chouette franchement je veux dire c'est chouette c'est même un peu trop on peut mettre des plaques de pression nan 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 très bien très bien et par contre ce qu'il faudrait faire ouais justement ça il faudrait des plaques de pression euh stone bon tu te bah l'admite la prochaine fois on va vraiment finir le live bon ok ok euh chier quoi le chier de toute façon vous aurez la visite de philtux à nouveau vous aurez la visite d'autres membres du serveur anarchie avec plaisir parce que j'en aurais besoin pour la redstone surtout j'ai mes maîtres en redstone bon on va finir devant ta maison hein comme d'hab devant la maison de celui qui était là je vais enlever mon stuff parce que pourri voilà mets toi sur une marche et regarde comme moi hein tout droit ok yo hé bref euh donc pour finir euh bah tu peux un petit mot pour la fin Phil une petite phrase quelque chose à dire en fait ben waouh je pense que j'ai j'ai pas mal fait ma pipelette euh durant ce truc là bon voilà bah je suis content que tu m'as invité euh encore un geek de la partie hein je vais dire et puis je t'en ramènerai d'autres et puis on reviendra avec plaisir quoi et ben nickel tout simplement euh alors euh je vais me permettre de te refaire de la pub cherchez serveur anarchie minecraft serveur pv anarchie avec un y anarchy in english please bref euh on peut la donner l'adresse du team speak bonne nuit boudin bah je te laisse faire par contre du moins tu me le tu me le tu me le mets sur le chat et puis voilà parce que j'ai pas j'ai pas l'adresse du du serveur comme celle du team speak et tirer haft point f alors alors donc voilà savoir que pour que je viens de le balancer comme ça les gens qui vont venir vont se dire si c'est le bordel au sens vraiment propre parce qu'on est en train de refaire la carte si vous venez dans une semaine vous venez nous voir sur team speak en fait c'est c'est ça qu'on qu'on espère le plus des joueurs c'est ce qu'on espère le plus des joueurs c'est des gens avec qui on peut discuter j'aime bien discuter enfin savoir avec qui je joue voilà ce sera tout ce que je pourrais rajouter en tout cas pour moi c'est bon oh le bug match que j'ai fait j'ai même pas regardé j'étais plus en train de t'occuper à taper que regarder le port peut-être du team speak s'il te plait il y a pas de port par défaut pour minecraft port par défaut par défaut pas de mot de passe bah nickel et quand vous rentrez vous allez en casque en cuir mon dos viendra vous accueillir pour vous mettre le casque en fer et là vous pourrez vous balader discute avec d'autres geeks bonsoir à train de 63 qui arrive à la fin du live malheureusement pour lui mais que j'invite à s'abonner s'il le désire et puis t'as tout loupé mais on s'est bien amusé dranosch et on reviendra dranosch ça fait très world of warcraft bref donc merci à toi filthux rejoignez à narchi minecraft si ça vous plaît du pvp vous pouvez aussi faire de la construction mais surtout baladez vous sur plein de serveurs minecraft parce que en france on en a plein une serveur francophone il y en a plein 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 voilà donc n'hésitez pas il reviendra vous voir il reviendra me voir pour un joli fard que j'espère commencer très rapidement et sinon bah merci à toi filthux d'avoir accepté mon invitation merci à toi bonne soirée à tous bonne soirée à tous merci à tout le monde d'avoir été là si vous désirez avoir des informations ou vous aimez n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents réseaux sociaux et autres sites à votre disposition vous avez même fanatic games maintenant que je vous invite à voir qui est un site de de un réseau social de jeux vidéo de gamer et si vous désirez en parrainage quand vous inscrivez vous marquez jean des walk ça me fera je ne sais pas à quoi ça sert en fait pour l'instant mais ça serait très sympathique de votre part moi perso ça me fera plaisir et puis voilà quoi ça prouverait peut-être que je suis enfin reconnu au fait nous sommes arrivés à plus de 4500 followers de 4500 vues de la chaîne merci à 80 abonnés ou followers j'espère que les 100 arriveront rapidement et comme pour la cinquantième session je ferai peut-être un live spécial pour les 100 avec quelque chose à la clé par contre ça sera plus un compte minecraft parce que c'est trop cher mais voilà donc sur ce tout le monde c'était jean des soul pour l'épisode 12 de la saison 3 de minecraft survival à la recherche du one cube inspiration one piece pour ceux qui ne savent pas et le one cube est un f de dragon ici et on se retrouve pour un prochain live je n'en ferai pas ce soir à nouveau parce que je suis fatigué je vous avouerai je suis assez exténué avec la fac donc ciao tout le monde merci à vous merci au travail des modérateurs merci à la promotion de yona play et de co1 je ne sais plus combien que je vais chercher en speedos co1 34 merci à vous deux merci à biscotteman qui a été l'un des premiers extérieurs à l'obspo moi et moi même qui sont allés sur le serveur et qui a construit sa maison et qui fait un très bon travail de mode bonjour à docteur démoniac qui est très occupé et ciao tout le monde et joyeux anniversaire à gt builder qui a eu son anniversaire hier si je me souviens bien ou avant-hier je ne sais plus malheureusement mais je crois que c'était le 4 ou le 5 joyeux anniversaire à lui et sur ce ciao tout le monde c'était james des walk en compagnie de philtux bye 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 tout le monde c'est parti